Les mots qui tournent autour du parfum m'ont toujours paru d'une grande volupté. Flaveur, suave, arôme, balsamique, capiteux. Il est probable que mes premiers souvenirs odoriférants sont liés à ce flacon lourd, encapuchonné d'un couvercle bordeaux, aux dessins tarabiscotés de l'époque, qui trônaient sur la coiffeuse de ma mère et que je venais renifler en cachette. Peut-être Chalimar de Guerlain, où je sais aujourd'hui qu'on y trouve du jasmin, de la bergamote, de la vanille et de l'iris. Peut-être femme de Rochas, avec de la pêche et du santal. Comme le temps passe vite, quand je considère les visages disparus et dont les baisers sur la joue étaient liés au parfum. De vieilles cousines, des tantes qui s'inondaient de arpèges, de lanvins, de vacances, de gens patous, de mises d'or. Le nom de l'un d'eux s'entête dans ma mémoire, cette fois moins par son bouquet que par la musique de sa publicité qui me subjuguait. Elle annonçait une émission qui passait le soir sur Radio Luxembourg et qui était parrainée par les parfums bourgeois. « Avec un J comme joie », ajoutait le slogan, clamé par Charles Trenet lui-même. On ne peut oublier aussi la lavande entêtante qui, enfermée dans des sachets de tissus, embaumait les armoires et donnait une odeur méditerranéenne aux vêtements, aux draps. On rencontrait parfois, au hasard des marchés, un de ses vendeurs en costume traditionnel et accompagné d'un âne. Sous-titrage ST' 501